Générique ... Bonsoir et bienvenue au 7 Infos de ce dimanche 24 mars 2019. Trois invités ce soir, Siaka Koulbali, notre analyste politique, viendra décrypter les propos du membre du Bureau politique national du MPP, et Mille Paré, sur cette sortie complètement surréaliste, il s'insurge contre la présence de certains ministres dans le gouvernement de Roque-Marc, Christian Kabouré. On en parlera, je vous le disais tout à l'heure, avec notre analyste politique, Siaka Koulbali. On parlera aussi de sport. Vous le savez, les étalons du Burkina n'iront pas à la canne de football 2019 en Égypte. Ils ont été éliminés ce vendredi malgré leur victoire sur la Mauritanie. Nous recevons un des vice-présidents de la Fédération Burkina-Belle de football, Laurent Blaise Kabouré. Avec lui, nous évoquerons l'avenir, notamment de Paolo Douaté, à la tête des étalons du Burkina. Et notre dernier invité, c'est Samuel Garané, le conseiller technique du ministre de la Culture et du Tourisme. Nous parlerons avec lui du premier prix, de la première édition du prix touristique, du prix de l'entrepreneur touristique. Mais avant tout cela, tout de suite, retour sur l'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada de son nom de madère Conférence des Prères. C'est Rémy Lambert-Nébier. À défaut du neutralité, le CFOB se montre plutôt réservé quand il s'agit de se prononcer sur le rapport du MBDHP qui ne cesse de diviser une bonne partie de l'opinion publique. Actuellement, nous avons besoin de soutenir moralement nos FDS. Et les FDS, comme l'a dit plusieurs communiqués de l'État-major, ont reçu des formations sur le droit humanitaire international. Ils savent ce qu'ils doivent faire en cas de représailles, ils savent ce qu'ils doivent faire en cas de poursuite, ils savent ce qu'ils doivent faire sur la couverture de feu contre les terroristes. Donc s'ils appliquent pour ça et qu'on a le résultat, nous on les apprécie, on les félicite. Et le MBDHP aussi est dans son rôle. C'est le mouvement burkinabèque des droits de l'homme et des peuples qui existe depuis les années 90 et qui a déjà mis le doigt sur beaucoup de problèmes liés au respect des droits humains. Donc c'est pas la peine de jeter la lanterme sur le MBDHP. Ils ont fourni leur rapport et c'est au gouvernement d'investiguer aussi de son côté et de montrer pas de blanche par rapport à ce qui s'est passé. En un mot, le CFOB se veut impartial sur la polémique. Mais lorsqu'il s'agit d'évoquer les questions politiques comme celles du référendum, l'opposition se montre tranchée et même avertie. Ceci dit, l'opposition pose une question au gouvernement toute simple. Comme la nouvelle constitution sera adoptée par poids référendaire, quand est-ce ce référendum aura-t-il lieu ? Déjà, nous avons eu une élection couplée présidentielle et législative en 2020. Pour l'opposition, il est hors de question de découpler ces deux élections. Car si l'on retarde l'élection des députés, le président élu risque de n'avoir pas la majorité pour gouverner, ce qui entraînera une crise institutionnelle. Si, suite à cette crise, l'Assemblée nationale est dissoute, cela accentuera la crise et entraînera des dépenses de plusieurs milliards pour organiser de nouvelles élections législatives. Autant coupler les législatives et la présidentielle pour permettre au peuple de choisir un président et de lui offrir du même coup une majorité parlementaire pour gouverner. Cette prévoyance du CEPOP semble trouver ses racines dans la nouvelle dynamique d'optimisme qui anime toute l'opposition burkinapé. Elle dit croire fermement à ses chances de victoire en 2020. A l'occasion, le chef de file de l'opposition, M. Zéphirin Diabré, a annoncé que l'opposition politique, y compris les libéraux, s'organise pour faire un coup KO au MPP. Certains médias se sont trompés en écrivant que ce sont uniquement les libéraux qui s'organisent pour remporter les élections. Nous tenons à préciser que c'est l'opposition politique dans son ensemble qui s'organise pour affronter de manière concertée les élections de 2020. Le CEPOP invite le gouvernement à prendre langue avec les syndicats des ministères en charge de l'économie et de l'éducation afin de trouver des solutions édouanes à leurs revendications. Voilà, et on reste avec l'opposition politique qui, contrairement à sa position sur le rapport du MBDHP, s'est montré plutôt très sudel quant à l'issue de l'élection présidentielle de 2020. Bien, vous venez de l'entendre, ils disent qu'ils vont l'emporter et de très loin en 2020. De retour de la 15e Assemblée Générale du réseau libéral africain tenu à Marrakech ou Maroc, Zephine Diabré et Gilbert Noël Wedraogo reviendra Gaillardi. En conférence de presse ce 18 mars, les deux chefs de partis d'opposition font le bilan de leur participation devant la presse burkinabé. Occasion pour eux de dévoiler le plan des libéraux et des autres partis membres du CEPOP pour évincer le MPP du pouvoir au soir des échéances électorales de 2020. Rochma Christian Kabouré peine à guider le navi Burkina Faso selon les conférenciers. Et en 2020, il compte bien inverser les rôles. Et au regard de la situation du pays aujourd'hui, au regard des échecs, et je me répète, tout ce que partant est notoire de ce régime en place-là, le un coup-cao de l'opposition au MPP est une réalité tangible que vous allez vivre en 2020. Et une commission a été mise en place pour tracer la feuille de route de l'ensemble de l'opposition par rapport donc à ces échéances-là, afin que nous l'abordons de manière groupée dans le souci d'attaquer de tout par le MPP et de faire un coup-cao de l'opposition au MPP cette fois-ci. Invité à se prononcer sur le rapport polémique du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, Zéphilin Diabré affirme avoir toute confiance en l'armée burkinabé et demande au gouvernement et au MBDHP de faire front commun dans la lutte contre le terrorisme. Moi, quand je me lève le matin et que j'entends que l'État-major dit qu'on a fait tel acte avec tel résultat, je ne cherche même pas à comprendre. La participation des partis libéraux du Burkina Faso à la 15e Assemblée Générale a été prouvenu de succès. Je pense que le gouvernement a été élu pour prendre la tête de cette organisation sur le groupe 44 partis venus de 30 ans. Pour que l'information qui va sortir de notre pays sur la question-là soit consensuelle et que ça évite que d'autres personnes dehors, d'une certaine manière, nous portent un acte critique. La participation des partis libéraux du Burkina Faso à la 15e Assemblée Générale a été couronnée de succès. M. Chilbert Noël Ouidraougoua a été élu au poste de président délégué. Il prendra la tête de cette organisation en 2020 à la fin du mandat de l'actuel président. Au niveau de la présidence, l'Assemblée Générale a décidé de reconduire M. Mogalapa à la présidence du réseau pour une période d'un an. L'Assemblée Générale a décidé de me confier le poste de président délégué pour une période d'un an, avec l'entendement que j'assumerai la présidence du réseau libéral africain à partir du mois de mars 2020. La dernière Assemblée Générale du réseau libéral africain a aussi été marquée par le renoncement de Zéphirine Diabré à renouveler son mandat au poste de vice-président. Le réseau compte dans ses rangs deux parties au pouvoir, le RHDP en Côte d'Ivoire et l'APR au Sénégal. Voilà, venons-en maintenant à cette sortie complètement surréaliste d'Émile Paré. Celui qu'on surnomme affectueusement le chat noir de Nayala a encore une fois sorti ses griffes. Et certains ministres en font les frais. Émile Paré ne comprend pas, lui qui est membre du bureau politique national du MPP chargé de la formation politique, « Pourquoi des hommes qui ne font pas partie du CERA et du MPP sont à des postes importants dans le gouvernement ? » On l'écoute sur cette vidéo amateur et puis on revient pour en discuter avec notre analyste politique. « Il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas rendre compte. Et c'est eux qui sont aux avant-forces. Quand je vois la grève des agents des finances, est-ce que c'est le MPP qui ne peut pas rendre compte ? Un pays de finances à politique ? Votre ministre a politique, est-ce que ne peut pas rendre compte en 2020 de quoi ? Politiquement, il est en train de quoi ? Est-ce qu'il a dû mettre le programme de loi ? Alors, il y a des postes comme ça. Moi, ma vision en tant qu'homme politique qui s'est battue pour que le MPP prenne le pouvoir, pour que l'instruction réussisse, je suis en devoir de taper sur la table et de dire « Réalité, la démocratie, c'est le rail. Cette confusion démocratique ne peut pas nous arranger. Près de 10, 10, 10, ils sont dans le gouvernement. Il y a des postes clés. Ce n'est pas normal. Il faut se créer comme le programme d'industrie, l'artisanat. Il faut se créer comme les finances, les budgets, même les nouveaux territoires. Il faut se créer comme le porte-parole du gouvernement, la communication. Il faut se créer comme la justice. Qu'est-ce qu'un pouvoir ? La définition d'un pouvoir, c'est la maîtrise par le parti, des postes stratégiques et réguliers de l'État. La défense des affaires étrangères. Quand même. Mais vous ne voulez pas qu'on parle de ça. On n'est pas contre le pouvoir. On veut que l'on corrige, même pas une traite. S'il ne corrige pas, il risque de se retrouver. C'est déjà quand ça a chauffé, il profite le défi. Qu'est-ce qui est là-bas ? Il sera obligé d'aller dans l'Assemblée. Non, je ne veux pas. On est fatigué de faire de ça. Donc, c'est pour dire que je ne suis pas déçu parce que je suis acteur de la gouvernance. Et plus encore militant du MPP, je suis moins acteur de la gouvernance parce que je ne suis pas au gouvernement. Je suis moins acteur. Mais par contre, je suis très acteur du fait que c'est mon parti qui a eu le pouvoir et que c'est mon parti qui va gérer le pouvoir. Donc, de ce point de vue, je suis MPP. Mais vous savez que la social-démocratie, c'est un machin, quelqu'un qui veut le dire, c'est un mouvement qui a des ailes droite, qui a des cendres et des ailes gauche. Je suis des ailes gauche de la social-démocratie, du MPP. C'est pour ça que vous ne pouviez pas mes analyses accepter par l'auteur Kamala. Mais c'est leur droit. C'est ça aussi la démocratie à l'intérieur du parti. Ce n'est pas un parti communiste ou c'est la dictature du politique à l'air. Ou c'est la dictature du parti. C'est un parti social-démocrate où les courants de pensée doivent s'exprimer dans le sens d'avancer, pas dans le sens de délire. Voilà, vous venez d'entendre Émile Paré, le membre du bureau politique national du MPP, chargé de la formation politique. C'est un Émile Paré plutôt très inspiré qu'on vient d'entendre là. Oui. C'est vrai qu'on connaît Émile Paré dans ces registres-là, où il a l'habitude de faire des déclarations assez vives, assez emportées. Mais ici, il faut quand même y accorder un peu plus d'importance que d'habitude, dans la mesure où il exprime des postures qui sont certainement très partagées au sein du parti MPP. Parce que, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on a du mal aussi à comprendre effectivement cette approche que le président Roque-Aboré tente d'imprimer à la gouvernance politique, notamment à l'organe politique principal, le gouvernement. La première année, on a bien compris qu'il avait voulu réduire quelque peu l'influence des classiques du parti qu'il a conduit au pouvoir et sur les affaires du pays, de sorte à avoir quelque peu les coudées plus franches et imprimer sa politique. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que cette approche avait beaucoup de mal à lui assurer la stabilité, la sérénité dont il a besoin pour pouvoir faire des résultats à partir du programme qu'il a fait élire. Alors, on voit maintenant que le parti est assez impatient de l'approche que le chef de l'État veut imprimer, à savoir ne pas impliquer les cadres politiques du parti qui l'a conduit au pouvoir. Et c'est basé plutôt sur d'autres responsables, peut-être technocrates, mais en tout cas qui ne sont pas ancrés politiquement ni dans le parti au pouvoir, ni dans les autres partis qui existent. Ce qui amène à une situation où, devant les crises principales, le chef de l'État ne dispose pas de l'appui politique dont il a besoin pour faire face à ces crises-là. Il y a des crises où le gouvernement peut ne pas avoir entre griffes les moyens de répondre à la fronte sociale, par exemple, si on prend le cas des financiers et le cas des enseignants. Le gouvernement a dit qu'il ne va plus traiter les situations au cas par cas. Donc cette option, par exemple, devrait être relayée par le parti afin qu'au-delà du gouvernement, les adversaires, ce qu'on pourrait considérer comme les adversaires, sachent qu'il y a une force qui soutient l'option en question. Mais on a bien vu que le gouvernement se démène seul face à la fronte sociale, mais ne dispose pas de l'appui dont il aurait eu besoin de la part du parti politique. Ça, c'est un aspect. Il y a aussi les aspects électoraux. En général, les gouvernements qui sont mis en place juste avant une échéance électorale sont généralement des gouvernements très politiques, justement dans la préparation de l'échéance électorale. Donc il essaye de brasser un maximum de forces qui vont l'accompagner dans la reconquête de son pouvoir en 2020. Mais là, on ne voit pas très bien comment est-ce qu'il peut se détacher des cadres principaux du parti qu'il a mis au pouvoir. Et là, on l'a vu avec le dernier gouvernement, il y a vraiment une sorte de délestage qu'il a fait en enlevant, disons, les principaux cadres. Hormis Donas et Bonané et Maurice Dudonnet, je ne vois plus un cadre du parti qui se retrouve vraiment dans le gouvernement. Donc il va y avoir justement des difficultés au moment de mobiliser les troupes afin d'aller aux élections. – Là, vous apportez de l'eau au moulin d'Émile Paré, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est aussi, est-ce qu'on est obligé d'être dans un parti politique pour servir son pays à un haut poste comme celui du ministre ? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt tabler sur la compétence que plutôt sur l'appartenance politique ? – Oui. – Parce que si on regarde dans le gouvernement et qu'avec les différents remaniements, ceux qu'on a fait sortir du gouvernement n'étaient pas les plus compétents quand même aussi, malgré qu'ils soient du MTP ? – Oui. Ce que je suis en train d'essayer d'expliquer ici, ça ne veut pas dire que ceux qui sont au gouvernement ne méritent pas de l'être ou n'ont pas les capacités de l'être. Je parle du rapport politique du chef de l'État avec son parti d'origine dont il a besoin pour pouvoir surmonter certaines difficultés. S'il ne le fait pas, il peut avoir des résultats parce qu'il aurait des techniciens au gouvernement, mais certaines situations politiques ne pourront pas être dépassées parce qu'il n'a pas l'appui du parti. C'est l'élément que je suis en train de mettre en exemple. – C'est en ce moment que l'appareil politique du MPP doit jouer son rôle. C'est-à-dire que l'appareil politique du MPP doit être cette courroie de transmission entre les actions du gouvernement et les populations à la base et les militants à la base. On n'a pas besoin d'être ministre pour cela, mais franchement. – Ah non. Pour pouvoir impulser les politiques, il faut quand même les leviers de cette politique-là et les leviers, c'est le gouvernement. Donc, le chef de l'État a un mandat, un programme et il a un rôle à jouer. Et ces rôles à jouer, ces tâches qu'il doit mettre en œuvre, il les fait avec quand même des cadres politiques qui sont charrées de relayer son action au niveau de la base qui, en plus d'un discours technocrate, si on prend le cas de l'action sociale, qui puisse être doublé de l'action du discours politique auprès des populations qui aussi lui permettront d'engranger les résultats politiques de son action. Donc, c'est ce travail de relais politique qui va manquer lorsqu'il n'a pas vraiment l'amour fou entre lui et son parti d'origine. C'est cet élément que je suis en train de mettre en place. Cela ne veut pas dire que le chef de l'État ne peut pas réussir dans la mise en œuvre d'une politique précise parce qu'il peut avoir les cadres qu'il lui faut pour le faire. Mais il aura des difficultés pour mobiliser sur l'aspect politique des choses. Alors, cette position d'Émile Paré, est-ce que c'est une position isolée ou c'est un refrain qu'on entend de plus en plus dans une bonne partie de la base du MPP ? Je pense qu'Émile Paré, on l'a vu depuis la mise en place du premier gouvernement, avait une posture quelque peu en griffe rébelle au sein du MPP. Mais je suis sûr qu'à partir du dernier gouvernement, Émile n'est plus du tout un électron libre dans le MPP et que beaucoup ont dû se rallier à ces positions qui sont assez extrêmes quand même quand il s'exprime, notamment sur la gestion du pouvoir, puisque c'est son parti qui est quand même au pouvoir. Là, on peut penser qu'il a plutôt un soutien parce qu'on n'a pas vu d'autres dirigeants du MPP s'exprimer pour le contredire. Il n'y a pas eu de communiquer non plus. Et je sais qu'il y avait également la présence du premier responsable du parti, le président du parti était présent, était là à cette conférence de presse. Donc, on peut penser que quelque part, il n'a quand même pas jeté une idée qui serait de lui seul, mais qui peut avoir aussi un certain écho au sein de ce parti MPP-là. Il y a une fronte qui est en train de se créer. Quand on sait qu'Émile Paré est chargé de la formation politique au sein du parti, alors qu'on sait que dans un parti politique, l'un des aspects les plus importants pour que le parti puisse résister, grandir et avancer, c'est la discipline du parti. Quand on est chargé de la formation du parti et qu'on fait une sortie aussi musclée et avec des critiques aussi acerbes sur son parti, cela dénote quelque chose quand même. Oui, c'est pourquoi nous disons qu'Émile ne doit plus être un électron libre dans le sérail du MPP actuellement. Et vous voyez que nous sommes à la quatrième année quand même du mandat du chef de l'État. Le parti a dû quand même attendre un certain temps avant de cristalliser ses positions telles qu'elles sont exprimées par Émile Paré ici. Si vous faites la comparaison, le gouvernement, enfin, le régime passé, blesse comparé avec un CDP, à la fois machine électorale et machine de gestion de l'État. Donc, Roque, Caboury, si on regarde schématiquement, il a un appareil d'élection seulement, mais pas de gestion de l'appareil d'État. Donc, ils ont participé en 2015 à son élection. Très certainement, en 2020, il va encore les mobiliser. Mais pour la gestion, le MPP n'est pas du tout impliqué. et c'est ce constat qu'il faut faire et faire de la comparaison avec d'autres situations qui sont passées. Alors, cela se raconte dans le couloir. Est-ce que Émile Paré ne fait pas partie de cette branche qu'on appelle la branche Salifou Diallo ? On dit qu'ils ont tous été sortis du gouvernement et qu'on essaye de les écarter du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas cette rangaine qui est en train de ressortir ? C'est une possibilité, mais je crains qu'après le décès de Salifou Diallo, sa branche en question ne se soit estompée à l'intérieur du parti. Maintenant, il n'y a plus cette guéguerre entre Simon, Roccabouré et Salifou Diallo. Les choses semblent s'être harmonisées entre le chef de l'État et le président du parti à l'heure actuelle. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait des gens au sein du MPP qui s'estampillent encore Salifou Diallo alors que celui-ci n'est plus là. Je pense qu'il y a plutôt une réflexion profonde dans le parti sur des thématiques politiques comme on a vu Émile Paré le démontrer, sur des thématiques politiques et une adoption d'une posture qui doit être exprimée à l'extérieur. Mais comme nous sommes sur un sujet politique, il faut comprendre qu'il peut y avoir plusieurs options ici. Le parti peut donner un signal d'alarme au chef de l'État en lui disant écoute, nous appelons à ce que on revienne sur les fondamentaux de la démocratie et que ce soit les partis qui soient aux premières lignes pour pouvoir gérer l'action gouvernementale. Même s'il ne s'agit pas de l'ensemble du gouvernement, une bonne moitié du gouvernement peut-être aurait pu provenir du MPP même si certains ont été entre guilles sortis pour soi-disant des limites dans leur gestion. Il y a quand même suffisamment de cadres au MPP pour pouvoir au gouvernement. Il a cité plusieurs ministères, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Communication, le porte-parole du gouvernement, le ministère de la Justice, l'industrie de l'artisanat, l'aménagement du territoire. Il a quand même raison, ce sont des postes quand même clés. C'est ce que je disais. Je vous laisse terminer, mais la critique qu'il a faite, c'est qu'il se posait la question de savoir si ces hommes-là connaissaient bien le programme de gouvernement de Roc-Marc-Christian-Cabouret, quand on est ministre, on n'exécute pas ses propres projets, ses propres programmes. Il y a des conseils des ministres, on s'en tient à la feuille que le chef du gouvernement ou le président de la République à travers le chef du gouvernement vous donne. Donc, c'est le programme de Roc-Marc-Christian-Cabouret qui est mis en œuvre. On ne peut pas taxer ces ministres-là de faire ce qu'ils veulent. Les ministres ne font pas ce qu'ils veulent, c'est certain. Il y a un conseil des ministres toutes les semaines, parfois même deux dans certaines semaines. Cela veut dire que les ministres quand même travaillent sous la direction du chef de l'État et son premier ministre. Ce qu'on veut dire ici, c'est que c'est un mouvement politique qui a conduit Roc au pouvoir, surtout dans la formulation de son programme. Vous savez que toutes les sections du parti se sont retrouvées pour élaborer telle dimension du programme en énergie, en santé, en éducation, en affaires étrangères, etc. Donc, ces personnes-là, il y a une idéologie qui a permis la mise en place de la composante sectorielle du programme du chef de l'État. Donc, les membres du MPP pensent être mieux placés pour avoir conçu donc ces composantes-là pour mettre en œuvre les politiques publiques qui sont inspirées du programme du chef de l'État. C'est un peu ce langage-là qu'ils essaient de tenir. Alors, la suite, ça sera quoi ? Est-ce que cette sortie de Émile Paré pourrait créer peut-être une crise au sein du parti ou est-ce que le chef de l'État peut l'entendre ? Quelles pourraient être les différentes options ? Les deux hypothèses sont possibles. Comme on est en politique, le chef de l'État peut tout de suite se ressaisir et faire marche arrière et puis se remettre avec les cadres du parti qu'il a conduit au pouvoir et trouver donc les moyens de faire encadrer l'action gouvernementale par ceux-là même qui ont conçu son programme. Donc, c'est une option. L'autre option serait de laisser les choses aller comme ça. Cela signifie qu'il a une idée de la façon dont il va monter son dispositif pour la reconquête du pouvoir en 2020. Mais ça, je pense, il est un peu trop tôt pour le savoir maintenant. Puisqu'il s'est déjà proclamé candidat, il faut maintenant qu'il expose la stratégie qu'il va amener, la stratégie politique et électorale qu'il va mettre en œuvre pour pouvoir se faire élire. Et qu'il trouve les hommes. Et là, qu'il trouve les hommes effectivement pour porter ce nouveau programme-là. Merci, Siaka Koulbali, d'être venu décrypter ses propos de Émile Paré. Merci. Et nous poursuivons ce journal. Les militants du MPP espèrent certainement qu'à un an de la présidentielle de 2020, cette sortie d'Émile Paré ne va pas créer une crise au sein du parti comme ça l'est au lycée Rimvougré de Ouagadougou. Nous sommes dans un tout autre contexte. Dans cet établissement scolaire, les cours sont arrêtés. Tout est parti d'un bras de fer entre les enseignants et les élèves. Une histoire où s'émele violence et séquestration supposée. Rémi Lambert-Nébier. Discipline, travail, succès. C'est la devise du lycée municipal Rimvougré ci au quartier Yamtenga de Ouagadougou. Mais les deux premières vertus de cette devise sont marquées au rouge. Pour des activités culturelles suspendues pour cause d'incidents, professeurs et personnels administratifs prétendent avoir été séquestrés par des élèves qui nient les faits et refusent donc de s'excuser. Conséquence, les professeurs à l'unanimité ne dispensent plus de cours depuis plus d'une dizaine de jours dans ce lycée. À la troisième journée de l'activité, il y a eu une altercation entre des élèves venus d'ailleurs et les élèves de l'établissement. Et suite à cela, le parcours et le vigile ont été tabassés et le parcours notamment a été poignardé parce que ces individus venus de l'extérieur avaient des armes blanches. Le parcours en question que nous avons pu rencontrer attestent les faits. Ce sont des compars et des canifs qu'ils ont utilisés pour me piquer. Mais en toute sincérité, il n'y avait aucun élève de ces lycées parmi mes agresseurs. Ils viennent tous d'ailleurs. Suite à l'incident, le proviseur du lycée prendra la décision de suspendre les activités culturelles en cours. Une décision que le personnel avoue avoir soutenue par un mouvement d'humeur. On a fait un arrêt de travail de 48 heures et le lundi 25, on s'est réunis en conseil extraordinaire pour faire le point et prendre des décisions. Et c'est suite à cette rencontre-là que officiellement, ça va, pour enterrer la décision du proviseur, officiellement, tous les personnels donc ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités culturelles des élèves. Et c'est là que débute le bras du fer avec les élèves. Le 7 mars dernier, avec à leur tête l'association des élèves scolaires du Ouagadougou à Ezo, ils vont interrompre les cours et même organiser une séquestration du personnel administratif. Et pendant cette séquestration, il y a certains élèves de cette association-là qui ont cherché à récupérer la clé de la salle de l'administration et même la clé du compteur pour aller sauter le compteur ou fermer les enseignants dans la salle des profs. Et vers 11h30, comme la séquestration durait, donc certains collègues ont tenté de sortir et ces collègues à la porte étaient comme les membres de l'AESO étaient à la porte au niveau du portail et ils fouillaient les véhicules qui sortaient comme s'ils étaient des douaniers ou des gendarmes. Du côté de l'AESO, on y catégoriquement les faits. Pour elle, ce n'est pas une séquestration mais une méthode pour obliger l'administration à revenir sur sa décision de suspendre les activités culturelles. Il n'y a pas ce professeur dans ce lycée qui peut dire qu'on les a séquestrés. Il n'y a pas ce professeur. Non, on ne les a pas séquestrés. Donc ils ont fermé la porte juste pour que les camarades restent dans l'établissement. Et une fois de plus, pour les professeurs, on m'a dit que tous les professeurs du lycée peuvent aller dispenser les cours ailleurs. Mais l'administration doit se contenter là-dedans et nous dire quels jours on va reprogrammer les activités parce qu'on était sur le soleil. C'était jusqu'à Ohlala. Séquestration ou pas, depuis le 7 max, aucun cours n'est dispensé au lycée municipal Rimevougri. Une médiation du bureau de l'association des parents d'élèves aurait même échoué. Ils sont allés rencontrer les élèves et ils sont revenus pour demander pardon au nom des élèves. On n'a pas, on a dit non, vous ne pouvez pas leur demander pardon à leur place. Et donc, on a exigé qu'ils repartent voir les enfants qui reconnaissent leur tort et qui nous ramènent cela à l'écrit sur un texte. Et donc, c'est lorsque les parents sont repartis pour la deuxième fois, ils ont trouvé donc une réponse, une opposition. On vous demande pardon, ça c'est les parents d'élèves pour ce qui s'est passé. Maintenant, demandez pardon à l'administration pour quelque chose que nous n'avons pas fait, pour des raisons que nous ne comprenons pas. C'est là, on a dit non. Même quand ils parlent de séquestration. Bon, je suis en clé terminal, ils sont des professeurs. Maintenant, à ma connaissance, quand on dit c'est que c'est quelqu'un-là, bon franchement, c'est fort. C'est comme une tête de terrorisme au fait. Ils ont même eu à dire à nos parents ce matin que c'était de lâche. Comment on va arriver à dire à ton parent que c'est rien de lâche et toi on te demande de venir demander pardon. Franchement, moi, je ne vais pas le faire. Nous, on est sortis, on a demandé à ceux qu'on reprenne les cours. C'était notre préoccupation, la première. Maintenant, on vient dire de venir demander pardon. Premièrement, si on part, on demande pardon pour avoir et fermer l'établissement pour une semaine. C'est pas nous on a fermé l'établissement. Je ne dirais pas que ça n'a pas de sens mais demander pardon, pourquoi ? Une note de la direction provinciale des enseignements du poste primaire et secondaire du Cadiogo en date du 11 mars 2019 invite l'administration du lycée municipal Rimevourguet à veiller au strict respect de la décision de suspension des activités culturelles au sein du 10 lycées. Et on change totalement de carte pour parler du sport, football, on le sait depuis ce vendredi, les étalons n'iront pas à la Cannes 2019. Il faut dire que nos étalons n'avaient plus leur destin en main. Il fallait qu'ils gagnent contre la Mauritanie ici et qu'au même moment, les Angolais ne gagnent pas. Eh bien, le miracle n'a pas eu lieu. Le résumé de Luc Pabelguem. Il y a eu les prières. Le public est sorti. Les supporters ont donné de la voie. Le jardinier du 4 août a arrosé la pelouse pour mettre les étalons dans les conditions optimales face au mont Rabitoun de la Mauritanie. Le 30 aoré a marqué, les étalons ont gagné, mais les étalons n'iront pas à la Cannes Égypte 2019. C'est même pas, je connais pas le score tout ça. C'est quoi le score là-bas ? C'est quoi le score là-bas, vous savez ? On l'a dit, on joue à domicile, c'est notre honneur, on avait perdu chez eux, il fallait gagner ce match et je l'ai dit, c'est la chose que nous maîtrisons, c'était le match d'ici, on l'a fait, maintenant, on sait pas ce qui s'est passé au Botswana, mais l'essentiel c'était de gagner ce soir et pour ne rien se reprocher après. On a aussi vu le refaire un peu, pas chose de plus. Oui, c'est comme ça, c'est le foot, quand on t'agresse beaucoup, il faut aussi savoir se défendre, il faut savoir riposter, je pouvais pas me laisser piétiner à chaque action, voilà, je me suis protégé en quelque sorte, c'est le foot, ça arrive, après c'est fini. La faute à un réveil tardif dans un groupe pourtant à portée des mains, rarement le 4 août a vécu une telle situation, une victoire au goût amer puisque le destin du Burkina se jouait plus loin à Francistown où le Botswana déjà éliminé recevait l'Angola contraint au résultat. Ce destin, donc que les étalons du Burkina n'avaient plus à mettre depuis leur faux pas face aux zèbres du Botswana a décidé que le Burkina Faso ne soit pas qualifié pour sa sixième canne d'affilée après cinq participations consécutives depuis 2010. Le but de Bertrand Traoré de belles factures est passé presque inaperçu. Cette équipe mauritanienne avait pourtant disposé du 11 national à match à les deux buts à zéro lors de la deuxième journée mais même cette défaite n'avait pas suffisamment rêvé Paolo Duarte et ses hommes qui vont étrier le Botswana domicile et aller trébucher au match retour concédant au passage l'unique point au Botswana. Ce nul va lourdement péser aux deux comptes finales avec 10 points au compteur le Burkina ne saura pas de la fête du football africain en Égypte. L'entraîneur lui il se confond en excuse. Demander pardon à tout Burkinavé c'est un coup d'exception. On a perdu une qualification une qualification que personne croit que soit possible dans un groupe trop équilibré triste pour lui triste pour nous Burkinavé vous sincèrement mais la réalité qu'est-ce qu'on peut pas pleurer la réalité est Burkina et Dion de cette qu'en 2019 nous on a souffré beaucoup. La seule équipe qui n'a pu disposer du Botswana sur les deux confrontations reste à la maison et cette équipe c'est le Burkina Faso l'Angola termine son parcours à la tête du groupe avec 12 points suivi de la Mauritanie deuxième avec 12 points également le Burkina Faso est troisième 10 points au compteur et le Botswana très loin derrière avec un point les étalons ne seront pas de la coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 leur avenir se fera-t-il toujours avec le même sélectionneur Paolo Duarte quant à lui finit son contrat dans deux mois Et sur ce plateau nous recevons Laurent Blaise Caboret il est le premier vice-président de la fédération Burkina Bé de football Monsieur Caboret bonsoir Bonsoir On vient de suivre cet élément après cinq participations consécutives les étalons n'iront pas à la canne en 2019 on a entendu l'entraîneur très touché qui présentait ses excuses carrément à la population et aux supporters des étalons au niveau de la fédération quel est votre sentiment Merci bien permettez-moi d'abord de vous remercier et vous remercier pour cette invitation et laquelle nous permet quand même de remercier le peuple burkinaver et les supporters les acteurs et surtout et nos partenaires qui ont participé à l'organisation de cette campagne aujourd'hui nous ne sommes pas qualifiés c'est vrai c'est triste nous sommes très tristes nous tirons les leçons de tout ce qui s'est passé et nous disons que nous avons trébuché mais nous ne devons pas regarder là où nous sommes tombés nous devons regarder là où nous avons trébuché et repartir sur de bonnes bases voilà pourquoi nous avons espoir que nous allons reconstruire nous allons rebâtir et surtout redonner espoir au peuple burkinabé pour les campagnes à venir Alors quelles sont les premières conclusions que vous tirez justement ? Ben les premières conclusions que nous tirons c'est que nous avons c'est un échec mais nous avons n'oubliez pas que nous avons une équipe qui depuis 10 ans a produit de l'espoir pour le peuple burkinabé et même des victoires qui ont beaucoup été saluées par le peuple burkinabé et à partir de ce moment vous savez que le football sur une période de 10 ans vous avez quand même un peu de souffle qui va vous manquer au bout mais cela ne devrait pas constituer une excuse pour la non-qualification aujourd'hui nous devons repartir sur de nouvelles bases comme je vous ai dit et en reconstruisant l'équipe et c'est cela sur cela que nous devons regarder aujourd'hui parce que nous avons une bonne pépinière de footballeurs au niveau du Burkina Faso et tout le monde ne peut pas être sur le terrain en même temps mais il faudrait que nous puissions avoir la combinaison juste qu'il faut pour permettre aux étalons d'être reluisants encore comme nous l'avons connu alors vous dites qu'il faut en tirer les leçons mais avant de tirer les leçons il faut faire d'abord un bilan un constat selon vous qu'est-ce qui explique cet échec quand on voit la poule dans laquelle les étalons se trouvaient au début personne ne pouvait s'imaginer que la Mauritanie allait se qualifier devant le Burkina Faso quelles sont les raisons fondamentales au niveau de la fédération qui font que les étalons ne sont pas qualifiés quelles sont les différentes erreurs qui ont été commises et peut-être par l'entraîneur et peut-être par la fédération quelles sont vos responsabilités dans cet échec nous sommes entièrement responsables de ce qui se passe aujourd'hui et nous l'assumons entièrement et je voudrais vous dire que nous sommes dans un domaine de passion et il faudrait que la passion accompagne la raison et non le contraire je voudrais simplement vous dire que pour ce qui est de notre poule vous savez très bien qu'on avait besoin de deux équipes au niveau de cette poule et quand on a fait le tirer au sort tout le monde se dit le Burkina va se qualifier nous sommes l'une des meilleures équipes dans la poule nous allons sortir première ou deuxième au finish nous avons eu 10 points et nous ne sommes pas qualifiés il y a des poules où des équipes ont eu 7 points et sont qualifiés alors faisons la comparaison même si on n'a pas le droit de le faire et disons-nous que quand même nous avions eu affaire à une poule relévée mais le principal ce que nous retenons c'est ce qui s'est passé à Mauritanie nous sommes allés à Mauritanie avec une équipe diminuée de 7 titulaires 7 titulaires j'ai dit bien 7 titulaires qui n'ont pas pu prendre part à ce match nous avons allié toute l'équipe en fait jeune que nous avions mais c'était des jeunes talentueux malheureusement nous avons perdu ce match à Mauritanie c'est peut-être qu'est-ce qui a fait que les 7 titulaires n'ont pas pu être là ils étaient tous blessés ils étaient tous blessés et vous savez quand il y a pareille circonstance on ne peut pas faire autrement et c'était des blessés qui ont été constatés et qui ont été prouvés sur le terrain alors la transition est tout trouvée vous avez dit que ce sont des jeunes qui ont été titularisés aujourd'hui vous avez dit qu'après 10 ans certainement qu'il va falloir peut-être renouveler l'effectif est-ce qu'on peut compter sur ces jeunes on peut bien compter sur ces jeunes et même qu'il y en a plus sur le plan local nous avons toujours des jeunes qui peuvent passer le cap pour jouer en équipe nationale mais ça prend du temps vous savez pour bâtir une équipe il faut être patient et c'est pour ça je disais qu'on ne devait pas laisser la passion prendre le pas sur la raison il faut être patient et aller de façon méthodique pour pouvoir mettre ces jeunes en jambe les mettre en confiance pour avoir une équipe assez solide alors vous apportez de l'eau moulin à ceux qui accusent l'entraîneur par le doigté de ne pas avoir fait confiance suffisamment aux joueurs du championnat national je ne parle pas du championnat national mais je parle des jeunes vous savez très bien cette critique vous avez des jeunes sur le plan local sur le plan local nous avons des jeunes donc c'est le championnat national c'est le championnat national tout à fait ceux qui sont à l'extérieur également sont des jeunes qui ont quitté le championnat national il y a même pas plus d'un an c'est ça aussi qu'il faut voir quand on regarde bien on parle toujours du championnat national des jeunes du championnat national mais ce que nous avons à l'extérieur et que nous avons appelé ce sont des jeunes qui ont quitté le championnat il n'y a pas longtemps ce sont des jeunes qui jouaient ici il y a deux ans et qui ont eu des contrats parce que d'aucuns disent qu'il faut aller à l'extérieur pour être sélectionné en équipe nationale mais reconnaissons que nous sommes dans un championnat qui est en train de prendre de la valeur il faut laisser faire les choses parce que ce n'est pas du jour au lendemain que nous pouvons avoir des jeunes talentueux qui prennent le pas sur l'équipe nationale pour les compétitions à venir vous avez dit un mot très important vous avez parlé de mots talent talent et certainement travail le vrai problème du football de Burkina aujourd'hui est-ce que ce n'est pas un problème de talent justement on parle de la jeunesse qu'on doit intégrer à l'équipe nationale on a vu les étalons juniors qui sont partis à la Cannes Junior ça n'a pas été fameux moi quand j'ai regardé le match je ne suis pas un spécialiste du football mais on parle de mettre les pitrois pas et autres à la retraite mais pitrois pas il n'a pas été ridicule pendant le match on se demande est-ce que la solution c'est vraiment ces jeunes alors qu'on sait que chaque fois qu'on les intègre à l'équipe nationale ils ne font pas forcément grande chose merci bien c'est juste ce que vous dites parce que quand on parle de talent c'est vraiment des talents ce n'est pas seulement que des jeunes il faut former il faut former et la fédération est à pied d'eux pour cette formation mais pour revenir à votre question c'est juste d'aucuns diront aujourd'hui que l'équipe est vieillissante nous sommes conscients que l'équipe est vieillissante mais je vous dis une chose il y a de cela deux ans trois ans puis trois pas on aurait pu lui dire merci ne viens plus en équipe nationale mais nous avons constaté tout de suite le vendredi passé qu'il était le meilleur des états d'eau sur le terrain que pouvons-nous dire ce n'est pas parce qu'il a 30 ans 31 ans qu'on doit le laisser tomber il faut qu'il reste il faut que des anciens restent pour amener les jeunes à avoir de l'expérience pour tenir cette équipe la position de la fédération c'est donc cette position là c'est à dire qu'il ne faut pas forcément virer tous les anciens il faut pouvoir faire le mélange entre les anciens qui doivent rester et les jeunes qui doivent venir pour que cela fasse un savant mélange et que l'équipe soit à la hauteur des tâches question très importante le contrat de Paolo Doate il finit dans deux mois qu'est-ce que la fédération va faire parce qu'il a échoué à qualifier les étalons pour la canne 2019 il reste ou il part vous savez le contrat de Paolo Doate ne finit pas dans deux mois il finit au mois de juillet dans quelques mois disons dans quelques mois dans quelques mois nous avons si un contrat jusqu'à la fin de la canne qu'est-ce que vous faites maintenant il s'en va où il reste à la fin de son contrat je vous dis c'est un contrat d'objectif est-ce qu'en août Paolo Doate sera la terre des étalons ou est-ce qu'il va partir son contrat prend fin au mois de juillet à fin juillet en août les étalons actuellement nous avons si un contrat d'objectif avec Paolo Doate et l'un des objectifs c'était de qualifier d'abord l'équipe pour la canne 2019 le deuxième objectif c'est de remporter la coupe et de revenir voilà pourquoi nous sommes allés jusqu'au mois de juillet les deux objectifs n'ont pas été atteints le premier objectif n'a pas été atteint nous allons tirer les leçons mais vous savez il ne faut pas aller activement quelles sont les leçons que vous allez tirer est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va partir je ne peux vous dire cela parce qu'il faut d'abord faire une analyse la tendance c'est quoi au niveau de la fédération nous attendons que Paolo Doate nous fasse le bilan qui nous dépose et son rapport le bilan vous le tirez le bilan de Paolo Doate il est déjà là il n'a pas réussi à qualifier les étalons pour la canne 2019 c'est un des objectifs oui mais c'est l'objectif principal quelle est aujourd'hui la tendance au niveau de la fédération est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va partir la fédération attend de voir le rapport de l'entraîneur avant de vous dire ce qui va se passer un rapport qu'on connait déjà un rapport qu'on connait déjà mais nous avons un contrat qui court jusqu'au mois de juillet nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous remplons le contrat il faut que nous puissions la fédération a déjà pris de contact avec d'autres entraîneurs la fédération a pris de contact avec des entraîneurs pour le recrutement des entraîneurs des petites catégories que nous sommes en train d'organiser et pour l'équipe nationale mais c'est des équipes nationales les petites catégories vous parlez des grands les seniors vous n'avez pas encore pris de contact avec des entraîneurs le contrat de Paolo Doate prend fin à J.E. et nous allons tirer les enseignements qu'il faut merci d'être venu sur ce plateau certainement qu'on va attendre le mois de J.E. le mois d'août pour savoir si Paolo Doate va rester à la tête des étalons vous savez ce n'est pas sorti de parler du contrat de Paolo Doate mais il ne faut pas qu'on se focalise sur le contrat seulement de l'équipe senior il faudrait que nous regardions parce que vous avez parlé tout de suite des U20 c'est l'antichambre des seniors c'est vrai ce que vous dites mais l'actualité aujourd'hui c'est que les étalons seniors sont éliminés ils n'iront pas la Cannes 2019 en Égypte Paolo Doate a donc échoué quand on vous entend dit que l'objectif principal qu'il avait été fixé c'était de qualifier les étalons il a échoué il faut en tirer les conclusions pour le moment la fédération n'a pas encore tiré les conclusions on espère que d'ici le mois de J.E. ou le mois d'août on verra plus clair dans cette affaire merci d'être venu sur ce plateau c'est moi qui vous remercie voilà je rappelle que avant ce match important contre la Mauritanie les étalons étaient allés faire des dons dans les hôpitaux les hôpitaux qui pourraient peut-être manquer des poches de sang dans les semaines ou les mois à venir la raison c'est que certains agents du centre national de transfusion sanguine sont en grève voici les explications d'Abdoul Azaka Traoré au centre national de transfusion sanguine dans Awagadougou le bras de fer entre l'administration et une partie des travailleurs s'accentue au premier débrayage à déjan en fin janvier les travailleurs c'était voulu un peu plus clair tant qu'ils ne sont pas formés ils n'accepteront pas d'officiers dans le service de préparation de sang la direction ne l'entend pas de cette oreille pour elle les agents ont la compétence d'y travailler conséquence les infirmiers ont été programmés pour y exécuter des tâches ils ont marqué leur refus et la sentence est tombée raconte-t-il ça consiste donc à préparer les produits sanguins labiles dans les curriculaires de formation des infirmiers il n'y a pas une matière qui leur indique comment préparer les produits sanguins labiles par prudence ils ont estimé qu'ils risquaient de commettre un certain nombre d'erreurs qui peuvent être prédiciables aux receveurs et même à leur encontre s'ils ne savent pas manipuler un certain nombre d'appareillages ils ont refusé effectivement d'exécuter des tâches confiées à la hiérarchie mais ce sont des tâches qu'ils ne peuvent pas faire ils n'ont pas reçu la formation nécessaire pour mener ces tâches ils sont totalement exclus des sorties de collecte mobile et des missions alors que ce sont des activités qui font partie intégrante des activités une réaction jugée arbitraire qui est rejetée avec veillemence à ce nouveau mouvement d'humeur un mouvement annoncé illimité par les travailleurs qui n'entendent pas baisser la garde exclut certains camarades des sorties collectes l'ensemble des travailleurs se soustraient de ces activités ça peut s'étendre à d'autres activités ce qui a nécessairement un impact négatif parce que la collecte de sang donc c'est une activité très capitale et tous ceux qui sont en mouvement d'humeur ne participent pas donc à ces collectes de sang là donc du coup il y aura une baisse drastique donc du nombre de poches donc à collecter donc par jour nous ne le disons pas avec bon cœur c'est avec un pincement au cœur que nous le disons parce que depuis donc la crise nous n'avons cessé donc de mener donc nos activités conformément donc à ce que l'administration demande la direction générale du CNTS exprime sa surprise face à la manifestation de ce 20 mars sa position est connue depuis la dernière sortie bruyante des agents il n'y a pas de cadre pour aller à la formation demandée par les mécontents du jour ils peuvent le faire et s'ils ne pouvaient pas on n'allait pas les dire de le faire voilà même des âmes moins qualifiés peuvent faire l'activité dont on leur demande de faire nous dire qu'il faut une formation ou bien un module qui sera sanctionné par un diplôme je ne vois même pas la formation où est-ce qu'on pourra faire cette formation là du mot où tous ceux qui sont là ils n'ont même pas de formation en transfusion sanguine former quelqu'un un module de préparation je ne sais pas où est-ce qu'on peut le faire nous tous on a été formé c'est sur toute la chaîne transfusionnelle sur ce que les travailleurs appellent sanctions arbitraires la direction a été contactée pour en savoir plus et elle compte réagir demain vendredi pour donner sa lecture des faits et place maintenant notre troisième et dernier invité de ce soir il s'agit de monsieur Samuel Garané il est le conseiller technique du ministre de la culture des arts et du tourisme monsieur Garané bonsoir bonsoir vous êtes là pour nous parler ce soir de la première édition du prix de l'entrepreneur touristique c'est nouveau ça oui tout à fait et avant tout propos je voudrais remercier BF1 pour l'opportunité que vous nous offrez ce soir de parler du prix de l'entrepreneur touristique mais peut-être nous aurons également l'occasion d'aborder le tourisme d'une manière générale on a 5 minutes oui tout à fait alors pour revenir donc à votre question le prix de l'entrepreneur touristique est une initiative du ministère en charge du tourisme dont l'objectif est de créer un cadre de mulation pour les acteurs privés du tourisme et vous savez que très souvent les images ou les souvenirs qu'un touriste emporte après son passage dans un pays reposent sur la qualité des services sur l'accueil dont il a pu bénéficier durant son séjour donc c'est dit que la qualité des services est un facteur très déterminant dans l'attractivité d'une destination et aussi pour attirer davantage des touristes c'est au regard de ce contexte que le ministère a entrepris d'organiser pour cette année 2019 le premier prix de l'entrepreneur touristique comment va se dérouler la compétition il faut dire que la compétition est déjà achevée la compétition a porté sur l'ensemble des établissements touristiques du pays quand on parle d'établissements touristiques il y a les hôtels que vous connaissez il y a les agences de voyage il y a également les restaurants de tourisme donc il y a eu une équipe qui a visité l'ensemble de ces établissements qui sont plus de 400 sur l'ensemble du territoire national et qui a établi donc une short list et il y a un jury qui a été mis en place afin donc de désigner les lauréats dans les différentes catégories parce qu'il y a plusieurs catégories tout à fait nous avons identifié pour cette année trois catégories il y a l'hébergement la restauration et les voyages trois catégories l'hébergement la restauration et les voyages la compétition est déjà finie la compétition est déjà finie les vingt-et-cours sont connus le jury dispose donc de la liste des lauréats qui sera donc proclamée au cours de la soirée gala qui est prévue le 29 mars à partir de 20h30 au jardin de la RTB au jardin de la RTB monsieur Garané vous savez ce que vous venez de dire c'est exactement ce que l'ancien ministre de la culture faisait Tahirou Barri où il a sionné plusieurs régions pour récompenser les meilleurs acteurs dans le tourisme est arrivé vous faites la même chose quel est l'objectif de tout ça qu'est-ce que ça va amener de plus au tourisme au Burkinabé l'initiative il faut d'abord la saluer parce que très souvent les acteurs du tourisme estiment qu'il n'y a pas un cadre d'émulation ou de confrontation des acteurs pour donc permettre d'aller vers l'excellence dans la qualité des services qui sont proposés c'est vrai qu'il y a eu des initiatives par le passé qui ont connu leurs limites également des aspects positifs mais pour cette année c'est comme on l'a dit la première édition la première édition du nouveau ministre je ne dirais pas du nouveau ministre vous savez que l'administration est avant tout une continuité donc on aurait pu continuer avec les activités de l'ancien ministre ça a juste changé d'appellation disons-le non 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 pas du tout dans l'ancien format je pense que vous faites allusion au trésor du Faso tout à fait voilà les trésors du Faso qui prenaient en compte aussi bien les acteurs du tourisme les acteurs de la culture mais pour cette année la première décision porte exclusivement sur les acteurs du tourisme d'accord c'est bon dans un contexte où la sécurité est vraiment difficile est-ce que vous croyez que ces gens de compétition peuvent encourager les touristes à venir au Burkina Faso dernière question c'est vrai que le contexte sécuritaire est assez difficile et impacte négativement sur la destination à titre d'exemple au niveau du tourisme récepteur c'est-à-dire les étrangers que nous recevons au Burkina Faso pour l'année 2017 on a enregistré une baisse de 5% voilà mais cela n'empêche pas de reconnaître quand même que les acteurs privés oeuvrent au quotidien donc pour maintenir la qualité des services pour offrir des services qui peuvent permettre donc à la destination de se maintenir comme un pôle touristique non seulement en Afrique mais pourquoi pas dans le monde et par exemple pour l'année 2017 le pays a enregistré quand même une hausse des arrivées d'une manière globale cela est dû aux efforts que le ministère déploie pour la promotion du tourisme interne l'objectif au niveau du département c'est de permettre donc que chaque Burkinabé puisse être un précepteur de la destination que le Burkinabé visite nos sites touristiques que le Burkinabé fréquente les établissements ce qu'on appelle le tourisme interne justement donc le ministère vous le constaterez tout au long de l'année 2019 avec le programme connaît-tu ton beau pays il y a de belles initiatives qui sont engagées et l'objectif serait que chaque Burkinabé au cours de cette année puisse visiter au moins un site touristique Merci monsieur Garané si c'est cet appel si c'est cet appel que va se terminer notre entité merci d'être passé j'espère que vous avez pu avoir le temps de parler du tourisme en général sinon on aura l'occasion de revenir en cause du tourisme on aura plusieurs occasions merci d'être passé c'est nous qui vous remercions vous restez avec nous ensemble nous allons terminer ce journal vous savez que le 20 mars dernier c'était la journée mondiale internationale du bonheur pour vous quelle est la définition du bonheur si je vous posais la question le bonheur de mon point de vue c'est le fait de se sentir bien il ne faut pas forcément résumer le bonheur à la richesse on peut être pauvre mais être heureux voilà c'est votre définition du bonheur et bien on a posé la question à plusieurs rois galais écoutons leurs réponses alors pour vous le bonheur c'est quoi monsieur le ministre le bonheur pour tous les citoyens c'est bien se sentir dans tous les compartements aussi bien santé sécurité toutes les questions liées à la vie humaine lorsqu'on est dans dans les conditions préduites à vivre pour moi c'est ça le bonheur bonjour monsieur le ministre est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du bonheur du bonheur ? et dis donc donc nous on a fêté déjà alors pour vous le bonheur c'est quoi monsieur le ministre le bonheur c'est déjà le travail avoir du boulot c'est du bonheur mais la définition philosophique c'est que le bonheur c'est un enchaînement de plaisir et le plaisir c'est une sensation momentanée localisée voilà si vous avez ça vous êtes heureux je pense que le bonheur n'est pas fait par les gens je pense qu'il y en a qui pensent que lorsqu'ils ont l'amour de leur vie ils sont heureux moi je ne crois pas je pense que le bonheur est fait de beaucoup d'autres choses par d'abord la santé le bien-être un état de comment ça s'appelle un minimum de conditions sociales d'abord et financières ensuite je pense que ça est une stabilité une paix dans le cadre dans lequel je suis je pense que ça peut faire mon bonheur le bonheur pour moi d'abord c'est la paix si le pays est en paix d'abord on a au moins 50% de réussite d'abord deuxième même maintenant c'est la santé à nous-mêmes si nous avons la santé je peux dire que 25% est déjà occupé d'abord d'abord on peut vivre même sans n'y rien bon maintenant l'argent c'est au troisième position c'est pour venir maintenant compléter ce qui reste dans notre vie avoir aussi une famille la santé dans la famille tout ça se trouve dans la joie du bonheur aussi le bonheur ça n'est pas dit que tu as l'argent aujourd'hui que tu as le bonheur en tant qu'hémin l'avenir des enfants font partie de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui LCL son bonheur il y a des gens qui ont le matériel qui ont le bien qui ont tout mais qui n'ont pas le bonheur qui n'ont pas la tranquillité alors pour le bonheur il faut et par rapport à son éthique propre c'est à dire à sa personnalité individuelle à sa vision de la vie il faut qu'il ait un équilibre moral c'est à dire avoir le moins d'insatisfaction possible pour moi le bonheur c'est la paix pour moi le bonheur c'est la paix et puis en plus de cela aussi le bonheur aussi en tout cas par exemple le matin si je me lève c'est en bonne santé la première c'est ça c'est le bonheur d'abord voilà vu de mes activités aussi si tout va bien aussi c'est le bonheur voilà comme on dit c'est la journée la journée mondiale voilà du bonheur donc c'est la joie pour nous tous quoi voilà donc nous prions Dieu aussi pour que la journée aille que tout le monde gagne tu vois non c'est ça le bonheur voilà c'est tellement que chacun le voit sa définition du bonheur et bien c'est notre positif que nous mettons fin à cette édition merci de l'avoir suivi et qu'est-ce que peut vous souhaiter d'autre tout le bonheur du monde on tout le monde un roi on 6 6 7 6 8 9 10 10 11 12 12 12 11 12 Sous-titrage ST' 501